La culture pour tous à l'Odève, qu'est-ce que c'est ? C'est un cinéma, un cinéma dont vous avez sans doute vu les travaux et les rénovations. Un bien meilleur outil maintenant. Le cinéma, quand on est arrivé aux affaires en 2008, était associatif. Maintenant, il est sous gestion publique. Ce qui a permis de faire tous ces travaux que vous avez pu voir. Il a été modernisé, il a été numérisé. C'est un cinéma qui reste accessible. Le tarif d'entrée est relativement bas par rapport aux autres cinémas que vous pouvez sans doute fréquenter. Les travaux d'agrandissement du hall d'accueil, de rénovation de la deuxième salle ont été financés à 80%. C'est toujours ça, toujours ce leitmotiv de faire des investissements, mais de mobiliser le maximum de subventions pour ne pas trop impacter les finances de la ville. Donc un cinéma qui, au mois de janvier, a accueilli 1000 spectateurs de plus que le mois de janvier de l'année dernière. La culture, c'est également la médiathèque, qui a ouvert un nouveau service. Il y a 450 DVD que vous pouvez emprunter à la médiathèque. La médiathèque est un lieu vraiment familial. La médiathèque reçoit des projets avec toutes les écoles de la ville, mais aussi un lieu de partage en famille qui est un lieu très très important. Il y a un partenariat qui a été développé d'ailleurs avec la bibliothèque départementale, ce qui n'existait pas précédemment et ce qui permet d'enrichir les propositions qui sont faites à la médiathèque. Sur l'hôtel, c'est également l'école de musique. Aujourd'hui, on a 130 élèves et c'est une école de musique dynamique avec des professeurs qui s'impliquent beaucoup, qui ont ouvert des nouveaux groupes, des nouveaux ensembles qui sont proposés aux élèves. On a aussi toutes les associations et les lieux qui proposent une offre culturelle et qui complètent. Tout ça, ça fait un ensemble et ces associations ou ces lieux sont en général aidés par la ville parce que c'est tous ensemble qu'on fait la culture sur le territoire. Et pour ce qui concerne la communauté de communes, parce que vous savez que la compétence culture a été transférée à la communauté de communes en 2009, il y a la culture tout au long de l'année, les saisons du Rodémo à l'Arzac, des propositions de théâtre, de spectacles publics, de danse, tout au long de l'année sur tout le territoire et beaucoup de propositions sont faites à l'Odèvre et bien évidemment le festival des voies la Méditerranée qui aujourd'hui, je pense, implique plus les l'Odévois, grands et petits, à travers les projets qui sont menés, on sent vraiment une plus grande appropriation du festival par la population. Voilà, j'ai fini. Merci.